et bien salut à tous les amis c'est jibi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue j'ai l'idée de la faire maintenant on va parler d'un sujet un petit peu que j'avais envie de parler avec vous parce que ça commence un peu je peux pas vous mentir un peu à me casser les burnes enfin le monde général comme on y tourne en tout cas dans la spéculation dans la revente voilà j'ai envie de faire une petite vidéo sur ce sujet là après voilà je tiens à vous préciser quand même la revente j'ai rien contre mais seulement si la revente elle est pas trop abusé non plus quoi en fait je vous explique l'histoire ce qu'en gros aujourd'hui j'ai vendu un blu ray sur son vinted à une personne j'espère que c'est pas une revendeuse mais j'ai des doutes enfin après à vérifier on verra et en fait j'ai en fait j'ai vendu pour ce qui se demande j'avais j'ai vendu un film en fait et je savais pas que le film avait une cote en fait je savais pas que le film avait une cote je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait proposé pour le racheter mais je l'ai vu le commentaire après et du coup j'ai déjà vendu donc c'était le film history of violence là donc c'est vrai qu'en ce moment moi quand je vends des films en général j'essaye de pas trop être gourmand pour moi un blu ray bah allez maximum peut-être le vendre 15 euros quoi essayer de 20 euros peut-être mais voilà j'essaye pas non plus d'être trop gourmand non plus dans les blu ray parce que c'est en général je les vends 5 euros donc en fait j'ai vendu le film history of violence à 5 euros je l'ai vendu parce que voilà ça m'intéressait pas trop et bon ça fait un peu de sous comme ça en plus et le truc qui a eu c'est qu'en gros bah en fait j'ai je l'ai vendu 5 euros je savais pas qu'il y avait une cote ce film donc c'est vrai que si j'avais su que le film aurait une cote je l'aurais peut-être mis à 15 euros peut-être quoi voire 10 euros à la rigueur mais voilà en gros il ya eu ça donc j'ai vendu là le truc à une personne j'espère je croise les doigts sans pas de revendeuse normalement ça devra aller je pense mais voilà en fait voilà je vous explique un gars qui m'a contacté je dirai pas le nom pour pas faire de la mauvaise pub et qui m'a contacté pour me l'acheter à 10 euros et c'est vrai que le pseudo me disait quelque chose au début je me dis tiens ce pseudo il me dit quelque chose je savais pas où je l'avais déjà vu et là c'est vrai que donc j'en parle à un ami et il me dit ouais bah fais gaffe c'est un revendeur donc bah voilà je regarde un peu sur son dressing et là je vois bah vraiment les prix exorbitant et surtout le film qui m'a proposé à l'achat à 10 euros bah il lui vendait 50 balles donc voilà c'est un peu abusé et voilà donc pour revenir un petit peu à tout ça bah j'avais envie de faire une vidéo en fait pour parler de ce sujet là sur que le monde en fait la spéculation elle commence vraiment à être ahurissante en fait ahurissante parce que c'est bien de se faire de l'argent je peux le cacher la revente moi je le fais mais voilà j'essaie de proposer des prix correct et j'aime bien aussi faire plaisir aux personnes qui sont pas dans l'idée de revendre derrière moi je le fais je revends je le cache pas mais c'est vrai que quand moi je vends j'ai des fois j'ai fait j'essaye de même des fois je vends des choses à bon prix on va dire plus moins cher que la moyenne parce que voilà j'essaye de pas rentrer dans le sujet parce que voilà quand vous voyez moi personnellement un blu ray à 50 balles je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très très cher mais vraiment très très cher un blu ray à 50 euros et encore c'est la moyenne de prix qu'on voit en général j'ai vu sur le site du vendeur des blu ray à 80 balles ou à 90 euros quoi mais sérieusement qui va foutre 100 euros dans un film sérieusement enfin c'est un truc de fou quand même on peut se dire qu'il ya des gens comme ça qui s'obstine à vendre des films à plus de 50 balles de film et le pire c'est que bah ils accumulent ils accumulent ils accumulent et au final bah je sais même pas si ça part à ces prix là parce que c'est vrai que moi je vois sur vinted un nom ahurissant de films et même des jeux vidéo mais surtout des films et les bo c'est pareil les bo ça devient complètement affolant les prix moi je vais te faire avec vous vinted en ce moment je commence un petit peu à pas détester le site à ce point là mais je commence presque même plus à regarder à porter d'intérêt en plus la vinted il fait que bloquer des gens c'est super ils font que bloquer des gens mais franchement il sait vraiment tant qu'il commence à bloquer les personnes mais qui après vous allez me dire ouais mais jimmy te rends compte ce que tu dis tu parles de gens qui revendent trop cher mais le problème c'est que là en ce moment on est dans un monde de spéculation et si bah j'ai en m'envoyé d'image par exemple il ya le steelbook de le soldat ryan qui est sorti bah tout le monde l'a acheté pour le revendre quoi bah moi vraiment je trouve que le monde en ce moment il devient n'importe quoi en fait je sais pas si c'est le kovid qui a accéléré les choses j'en sais rien mais ça commence à être abusé quand même quand tu vois des prix pareils enfin moi vraiment je suis vraiment en train de me demander si je veux continuer à acheter des films à acheter des franchi pas continuer à acheter tout court des c'est vrai quand tu moi je suis comme moi je suis pas je suis comprends tout à fait les personnes maintenant qui achètent qui regardent en démat qui regardent sur netflix qui regardent sur plein de formes plein de formes de streaming parce que non vraiment c'est ça devient n'importe quoi tout ça enfin je sais pas après il n'y a pas que les films il y a les jeux vidéo il y a la musique les livres peut-être j'en sais rien mais les tout est impacté maintenant et je trouve ça un peu abusé quand même que maintenant en fait on vit dans un monde en fait on doit se dépêcher d'acheter les choses et parce que sinon s'il ya de la spéculation dessus et je trouve ça triste il ya même maintenant de la spéculation sur les films défectueux les gens en fait s'il ya un film qui est défectueux dans la liste bah les gens vont le vendre plus cher parce que le film fonctionne et je trouve ça aussi ridicule honnêtement vraiment ça non vraiment je commence à être un peu écœuré de tout ça mais vraiment avant c'est vrai que moi j'étais quelqu'un qui revendait bah je revends encore pas mal aux filles en général j'essaie de proposer des prix sympathiques mais le problème quand tu proposes des prix sympathiques atta les connards derrière qui arrivent et qu'ils viennent gratter qu'ils viennent gratter pour vendre voilà rigueur ça me dérangerait pas de vendre un film cinq balles et que la personne le vend 15 20 euros 15 20 euros ça va c'est pas trop gourmand c'est déjà ça mais quelqu'un parce que ça m'est déjà arrivé une fois j'ai vendu des blu ray à un mec soit disant un collectionneur il m'a en a parlé pendant pendant une heure ou deux on a parlé très sympathique la personne dès que je lui ai vendu donc acheté vendu qui m'a vendu les choses sur son vinted les blu ray que je lui avais vendu 5 euros il les a foutu à 40 balles l'unité et ça fait vraiment chier quand même ça fait grave chier de voir ça honnêtement moi je suis vraiment je suis dégoûté de voir ça arrière le gars ils auraient mis à 15 20 balles j'aurais peut-être pas fait un gros scandale mais 40 balles 40 euros ça heureusement que après bon je vais pas vous mentir dans les jeux vidéo ça m'arrive ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs 3 euros de les revendre 100 euros parce que là je connais la pour moi un jeu vidéo quand vous regardez les codes vous regardez un peu les prix réussis et tout ça je sais pas moi les blu ray j'ai vraiment l'impression que ça me paraît quand même très élevé quand même un jeu vidéo il ya beaucoup de collectionneurs de jeux vidéo et de films également ça je sais mais les films un blu ray je sais pas est-ce que pour vous ça vraiment pour moi un jeu vidéo peut-être que ça a peut-être plus de valeur c'est pour en tout cas pour certains jeux vidéo mais un film pour moi un blu ray est ce que ça doit avoir autant de valeur enfin je sais pas 80 balles et pour moi c'est quand même pas le prix conseillé pour moi après ça dépend peut-être du film et pour moi il ya des films vraiment il devrait même pas dépasser dépasser ce montant là je sais pas ce que vous en pensez il ya des films vraiment qui sont j'ai vu qu'un gars il vendait le fils du masque à 80 boules quoi surtout le fils du masque à la rigueur ce serait le masque le film le masque je dis pas ça peut peut-être les valoir mais en fait pas parce que je mettrais jamais 80 balles dans le masque totalement à la rigueur le masque vu que c'est un film culte j'aurais mis peut-être 20 25 balles quoi 80 balles dans le fils du masque quoi c'est comme si un gars il vendrait je sais pas aller à un bon film de merde un bon nanar un petit film français vraiment pourri enfin il y en a des bons mais c'est limite comme si tu montrais un gros nanar à 100 balles quoi ça c'est limite ça enfin je sais pas je suis moi vraiment c'est le monde en ce moment il m'écœure vraiment je suis souvent sur vintage en ce moment sur vintage achète plus rien pratiquement parce que je trouve que les prix c'est devenu vraiment du bas du grand n'importe quoi mais vraiment enfin c'est devenu vraiment l'enculade avec le point vraiment c'est c'est devenu vraiment très très cher quand je joue à des films à 80 balles voilà les jeux vidéo c'est pareil les prix sont devenus dingues après voilà il ya des jeux ça va mais il ya d'autres trucs ça va pas les cd c'est pareil les bo pour le moment niveau bio j'achète plus rien mais vraiment plus rien j'ai plus envie de mettre 20 30 euros dans des bo parce que j'adore les bo j'adore écouter de la musique mais je pense vraiment je suis je vais essayer maintenant de me dire de me dire de mettre dans l'idée enfin faut vraiment à la d'ailleurs quelques beaux que j'aimerais bien avoir pourquoi pas mettre 20 25 euros mais au delà 40 balles 30 euros ça fait un peu chier quand même c'est pareil pour les films je sais qu'ici va avoir jumeaux et juniors qui vont sortir en blu ray à 20 euros je les prendais sûrement parce que c'est les films que j'aime bien mais voilà c'est ça aurait été à 30 40 euros je pense pas que j'aurais pris j'aurais attendu une baisse de prix mais mais non vraiment en plus en ce moment ce qui est chiant c'est qu'on doit se dépêcher quand tu veux acheter un truc tu dois dépêcher de l'acheter parce que derrière tu auras tous ces connards qui vont l'acheter pour le revendre c'est pareil les trucs de nose nous on n'a pas de nose par ici mais quand je vois aussi beaucoup de plus de personnes qui se plaignent que les gens achètent à nose pour revendre c'est vrai qu'ils sont vinted ça pullule après faut pas se le cacher vinted c'est un site qui marche mais bon il ya quand même pas mal de films qui viennent de chez nose ou même qui viennent de promotion amazon quoi donc moi largement je privilégie amazon ou même les magasins je peux commencer à acheter un truc à bon sauf si j'ai pas d'autres choix que je sais pas la voir ailleurs et que je trouve que le prix correct je le prendrai mais voilà c'est c'est un petit peu une idée après voilà moi ce qui voit vraiment ce qui me dérange le plus c'est quand même les gens qui achètent dans l'idée de revendre mais qui se torche à mort sur le prix co à la rigueur revendre ouais tu peux revendre mais tu essayes on va dire de d'être dans une fourchette de prix qui est plutôt correct moi c'est pour ça que quand je revends général c'est vrai que des fois je regarde même pas le prix je vends comme ça et ça prend des trucs de valeur et je le sais pas mais j'essaye de rester correct dans les prix je reprends si je vois que les gens je regarde à peu près sur plein de sites je regarde sur akutem je regarde sur ebay je regarde sur amazon s'il est vendu aussi je regarde sur plein de sites et voilà je je mets les prix et si jamais je vois que ça part pas ben je baisse les prix et c'est tout quoi il ya des gens ne baisse pas les prix ils accumulent des accumules des accumules et ils foutent des trucs à 50 balles à 60 balles à 10 euros et le pire le gars qui m'a contacté mais il ya vraiment été insistant quand même il m'a même demandé le nom de la personne qui m'a acheté le truc je suis sûr et certain que si j'aurais donné le nom il m'aurait dit ouais je la connais celle là c'est une revendeuse écoute mon gars t'es pas mieux t'es pas mieux vraiment mais vraiment je dis pas les noms mais sur vintage vous verriez il ya des gens qui abusent sévère sur les prix mais vraiment ils abusent sévère mais largement qu'il ya des prix complètement de taré quoi mais vraiment qui va foutre 80 balles dans un blu ray honnêtement je suis vraiment curieux de savoir qui pourrait mettre une somme comme ça dans un blu ray des jeux vidéo ça existe des gens qui mettent des sommes farfelues dans des jeux vidéo mais dans des blu ray ce pour moi les jeux vidéo c'est un peu voilà un film c'est très facile à choper ailleurs tu peux le choper sur le net tu peux le choper sur des streamings tu peux le choper un peu partout un jeu vidéo bon tu peux passer par les émulations pour les vieux jeux mais pour certains jeux tout c'est un peu plus compliqué on va dire pour pas pirater mais voilà moi je le fais pas mais j'achète les jeux c'est plus simple mais c'est un peu plus compliqué mais voilà c'est j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à coeur un petit peu de la faire parce que voilà j'avais envie de parler un peu de ce sujet là parce que ça m'embête un peu tout ça c'est c'est vrai qu'en ce moment je suis je suis beaucoup sur vinted et même sur d'autres sites et je constate les prix mais vraiment c'est ça ça devient du n'importe quoi les prix et moi vraiment des fois je me demande vraiment si je veux encore continuer à acheter des des films ou même acheter des 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 bo aussi parce que les bo c'est pareil en ce moment je trouve plus de bo qui m'intéresse la plupart je les possède déjà et vu que bon c'est vrai quand je regarde souvent les vidéos de tueurs ou de rémy il ya beaucoup de bo qui m'intéresse le problème c'est le prix quoi c'est le prix c'est moi personnellement je suis plus dans le jeu vidéo quoi donc les jeux vidéo je les achète des fois 60 balles 80 balles je joue beaucoup jeux vidéo donc c'est vrai que là les jeux vidéo pour moi c'est le plus important ça me dérange pas de dépenser du bon si quand même pour certains jeux ça dépend de la durée de vie mais voilà ça me dérange pas de dépenser du 40 du 60 balles du 80 balles pour un jeu ça dépend vraiment si le jeu m'intéresse mais les bo le problème c'est qu'à spotify spotify voilà c'est super pratique moi j'écoute beaucoup de musique sur spotify parce que des fois j'ai la femme de mettre un cd du coup j'écoute sur spotify c'est plus pratique mais bon c'est vrai que je me dis vraiment des fois je me pose la question je me dis ouais bon ce cd là il m'intéresse mais 30 balles pour ça que je n'achète pas tant que ça des bo comme ça à plus de 30 balles parce que des fois ça me dérange de les mettre j'aime bien les posséder mais c'est vrai que j'ai regardé la vidéo de tueur hier il y avait rentré les bo de de maman le bébé maman j'ai agrandi chérie j'ai agrandi le bébé ça m'intéresse bien celle là je sais pas où il a trouvé on verra le prix mais voilà c'est vrai que maintenant voilà ce moment de vidéo pour parler un peu de la spéculation parmi d'entre vous je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça la revente après moi il ya revendre et revendre enfin je veux dire il ya revendre à bon prix et revendre quand t'es vraiment dans la dans la pour moi dans le dans le délire total ou même carrément dans l'absurdité parce qu'il ya des gens qui revendent mais des fois c'est tu te fais aller le gars qui me re qui lui me propose mon film à 10 balles pour le revendre 50 euros parce que dans son dans son dancing il y avait ce film là 50 balles le même donc voilà tu as tout compris quoi tu as tout compris moi personnellement c'est que maintenant son vintage fonctionne comme ça je peux peut-être perdre des clients mais je préfère maintenant le problème moi j'aime bien faire plaisir j'aime bien faire des bons prix même à la rigueur si j'ai des amis qui me demandent bah voilà j'essaye de bon c'est vrai que quand j'ai besoin de sous dans ces moments là je re j'essaye de revendre un petit peu mais si ça part pas je me fais pas chier je revends à la personne voilà je revends à la personne celle qui voulait et je fais un bon prix le problème c'est que maintenant on vit dans un monde si tu veux faire des bons prix bah ça va peut-être retomber dessus quoi ce mois déjà moi vraiment ce qui m'a vraiment énervé c'est quand j'ai vendu mes films à 5 euros alors j'aurais pu les vendre beaucoup plus mais je les ai voulu les vendre 5 euros et j'ai quelqu'un qui les a acheté dans sa collection parce qu'il me disait qu'il était fan de ces acteurs là et au final il les a foutu à 40 balles ce sont vinted directement et ça ça m'a vraiment voilà qui vont dire ouais mais jimmy toi tu fais pareil tu revends tu revends mais moi attendez j'achète un blu ray à 1 euro je le vends 5 euros je me fais 4 euros dessus honnêtement je me fais 4 euros dessus c'est pas la mort et ici par page je m'en vais le vendre à cash je me fais 50 centimes dessus donc mais vraiment il ya des gens sont trop dans l'absurdité pour moi c'est vraiment ils sont trop dans le sont trop sont vraiment gourmands en fait c'est enfin je sais pas voilà non vraiment ce moment je suis dégoûté par par tout ça en fait par toutes ces spéculations il ya pas que ça il ya aussi les ps5 que les gens achètent pour vendre les collecteurs que tout le monde achète à la sortie pour vendre aussi les jeux vidéo allez quand ça touche fait du zelda à la zelda c'est le saint graal les amis ben zelda allez ça va coûter ça coûte 100 euros ben on va le vendre 500 euros c'est une image bien sûr mais maintenant on voit que ça commence à arriver dans les films et ça ça fait chier aussi quoi mais franchement les gars ça s'aménère aussi putain arrêtez d'acheter et pensez qu'à votre gueule quoi allez acheter un truc neuf allez on va acheter ouais ce film là je suis sûr un jour s'ils nous sortent à une belle édition de brand dead parce que c'est un film qui est maintenant qui est assez recherché à te voir qu'à plein de gens qui vont l'acheter qui vont faire la pénurie et qu'ils vont l'acheter pour le revendre 40 50 balles voire même plus un voilà mais moi vraiment non je suis comment ça a été écœuré tout ça vraiment tous ces gens qui bas qui voilà qui pensent plus qu'à leur gueule en fait mais c'est tout ça ils pensent plus qu'à leur tronche déjà pas vraiment aller tu as un film qui sort t'en revient à l'avoir et vas-y t'as vas-y t'as tout le monde qui l'a acheté tu vas sur ebay tu vas sur akuten tu vas sur vinted tu as tout le monde qui revend ce film là quoi bon moi c'est pas ça le film là que je parle je sais qu'il y a eu l'édition du soldat ryan en steelbook d'ailleurs je trouve l'édition j'ai pas trop bien vu mais je suis pas trop fan de l'édition t'as tout le monde pareil même qu'ils ont acheté pour la revendre quoi non vraiment je suis écœuré je suis énervé je commence vraiment vraiment me demander ben voilà donc on vit dans un monde de thunes maintenant c'est ça le truc on vit dans un monde d'argent c'est vrai que l'argent c'est pratique pas non plus j'aime bien l'argent pour ça que je revends de temps en temps mais je revends pas non plus à pour me faire non plus des 100 des 50 balles en plus quoi des 60 euros les dvd bas c'est vrai j'ai eu payé de l'eau 10 euros je me suis fait une centaine d'euros mais bon il y avait quand même il y avait quand même eu plus de 200 films quoi peu près donc tu vois ça fait 50 centimes le film donc non vraiment j'avais envie de faire cette vidéo vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça si vous ça vous dérange ou pas si vous trouvez ça normal les gens qui vendent à 80 balles vous êtes libre moi c'est mon opinion c'est mon point de vue et voilà après voilà moi le problème c'est que moi j'aime bien faire plaisir j'aime bien faire des bons prix et c'est pour ça que je préfère de limite vendre des collectionneurs et vendre à des passionnés en tout cas j'espère que la personne à qui j'ai vendu les films c'est une passionnée je pense parce que vu son profil il est mis qu'elle aime bien les le cinéma et tout ça donc on verra mais voilà non mais vraiment voilà c'est vidéo que j'avais envie de faire j'étais dans mon lit j'étais un peu énervé vraiment enfin c'est c'est chiant quand même de toujours en fait se méfier à qui on vend en fait parce que on sait jamais les idées à côté quoi on sait jamais après voilà moi je sais je revends ça m'arrive ça m'aide j'arrive aussi de revendre des trucs que j'ai acheté bien sûr c'est le but de la revente achète pas un truc à 1 euro pour le revendre à 1 euro sauf s'il part pas tu regannes ta mise mais bon moi je suis pas j'essaye de pas non plus être le être gourmand dans les prix quoi bon je vais pas vous mentir si j'avais vu que le film violence enfin j'ai vendu le truc violence là je l'aurais peut-être mis à 10 15 euros quoi mais je l'aurais pas voilà je aurais peut-être le vendre à ce prix là et s'il serait pas parti mais je l'aurais vendu moins cher tu vois je me serais pas fait chier mais bon voilà j'avais envie de faire cette vidéo voilà vous prenez comme vous voulez mais voilà moi j'avais envie de parce que ça me ça m'embête un peu c'est ces trucs tous ces personnes qui spéculent surtout maintenant il n'y a pas que ça il ya la musique également les vinyles enfin j'ai l'impression je sais pas que c'est beaucoup maintenant sur les produits culturels tout ce qui musique tout ce qui est basse quand je vois du john yalidé à les gens parce qu'il est mort bah ils spéculent là dessus ils spéculent sur sa mort quoi donc voilà c'est il ya des signes et des fois ça je trouve ça vraiment bérantie de spéculer sur la mort de quelqu'un parce qu'il est mort faut le vendre plus cher et ça arrivait ça en plus je suis sûr que quand john yalidé est mort il ya plein de gens qui ont commencé à vendre ses trucs une fortune bah je vois je trouve ça vraiment triste dans le monde où on vit en fait c'est déjà on vit pas dans un monde de bisounours et les gens maintenant ils pensent plus qu'à la thune ils pensent plus qu'à ça donc on s'est dit encore des gens honnêtes je dis pas il ya des gens ils sont beaucoup mal honnêtes malheureusement donc voilà donc je vais arrêter cette vidéo bas pour aujourd'hui donc voilà j'avais envie vraiment de parler j'étais vraiment pas bien enfin il y en a qui vont dire jimmy tu fais tu te rends malade pour rien avec moi des fois il faut que ça sort des fois il faut que je pense que je redonne un peu mon point de vue sur tout ça après je critique pas ceux qui revendent vous faites ce que vous voulez c'est juste que moi je supporte pas ceux qui achètent des trucs à 10 20 balles et qui les revendent qui les revendent de 80 100 euros après voilà ça pourrait être un petit peu comment dire ça pourrait être un petit peu contradictoire ce que je dis parce que moi il ya quelques années je faisais ça je le cache pas j'avais déjà acheté des jeux comme un jeu vidéo qui était coté je l'avais acheté 3 euros j'ai revendu 100 euros c'était à quelques années c'est vrai que maintenant j'essaierai d'être un peu moins gourmand mais avec le recul j'essaye un petit peu de proposer des meilleurs prix après c'est vrai que voilà moi je me base toujours sur les prix c'est vrai qu'il faut pas non plus cesser faire non plus quoi j'ai déjà vendu aussi des jeux cdi zelda à 100 euros l'unité je vous ai acheté 3 euros pièce au final je les ai quand même vendu à bon prix parce que le comment dire parce que le les jeux sont vendus de base 150 euros l'unité donc mais bon moi c'est les jeux vidéo tellement on va dire pour certains jeux je sais qu'il ya des jeux vidéos qui valent très cher j'en connais certains après c'est vrai que bon j'ai déjà vu des jeux vidéo qui côté 3000 balles 3000 balles ça fait un peu beaucoup quand même pour un jeu vidéo quand même les blu ray vraiment je sais pas c'est vraiment les blu ray j'ai je suis trop habitué à les payer à moins de 10 euros quoi sur amazon tu as moyennement chopé à 15 20 balles c'est vrai que sur amazon j'ai remarqué que quand les blu ray sont en rupture de stock et ben les gens commencent tout doucement mais sûrement à les vendre très très cher parce qu'ils sont plus édité nulle part donc voilà c'est malheureux quand même je trouve c'est malheureux quand je pense big baba c'est pareil les big baba je les ai revendus il ya quelques années ça je regarde de les avoir vendu surtout que j'ai vendu dans un cache à 12 euros et aujourd'hui les garder parce que maintenant ils sont presque introuvable à bon prix ont du moins là le dernier que j'ai vu c'était 20 euros à 20 euros ça va c'est pas la mort mais bon ça fait quand même chier pour un vieux film quoi ça fait quand même chier voilà les amis donc j'arrête de parler ici voilà donc la vidéo est terminée ça soulève un peu de parler j'avais un peu j'avais un peu besoin de parler parce que j'étais pas trop bien j'ai un petit peu un moment de respirer j'avais besoin un petit peu de balancer ce que j'avais à dire parce que voilà j'avais un peu d'en discuter avec vous ça soulage un petit peu parce que j'étais un peu énervé quand même donc voilà donc ben les amis voilà j'espère en tout cas bah voilà que vous n'êtes pas trop choqués de ce que j'ai dit dans la vidéo mais voilà j'avais envie de donner mon point de vue sur tout ça sur cette spéculation qui se fait de plus en plus si c'est sur le neuf qui se fait sur l'occasion qui se fait sur la rareté enfin la rareté mais qui se fait surtout sur plein de trucs différents quoi il enfin des fois même des défauts de fabrication sur un article genre par exemple j'ai déjà vu des figurines parce qu'il avait un défaut de fabrication minime un prix qui grimpe et parce qu'il y avait un défaut de fabrication quoi enfin voilà bref mon point de vue donc les amis ben voilà j'espère en tout cas bah que la vidéo bah vous plaira pas vraiment parce que c'est plus une vidéo voilà où je donne un peu un coup de gueule sur quelque chose que j'ai envie de parler voilà les amis donc bah je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis